Ce film est une catastrophe sa mère. Les infaillibles, un body cop movie avec Ines Reg et Kevin Debonne dans les rôles principaux. Alors sur les infaillibles, implacables ou douteux ? J'ai regardé ce film par curiosité et franchement j'aurais pu m'en passer. Ce film sonne faux par moments, c'est vraiment dommage parce que les thèmes et l'intrigue sont plutôt intéressants. Niveau action c'est correctement fait, ça passe mais dommage que les personnes ne suivent pas. Les gros méchants du film sont assez crédibles, le hop-lant aussi, mais alors les personnages principaux sont nuls, mais nuls. En fait le gros problème de cette histoire, les personnages principaux ne sont pas crédibles, ni l'un ni l'autre. Ines Reg en policière énervée ne fonctionne pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. Je la trouvais nettement mieux dans Je Te Veux Moi Non Plus parce que là c'est compliqué. On comprend que le but c'est que le personnage ait une latitude d'évolution pour que l'on voit un changement chez elle à la fin, mais j'avais beaucoup trop de mal à y croire, tant elle joue comme à pied. Je me dis que c'est une histoire de direction d'acteur parce que quand elle joue l'émotion ça marche, mais ça tombe à plat parce qu'il n'y a pas de répondant en face en termes de jeu d'acteur, de scénario ou de développement de personnages. Idem pour Kevin Debonne en policier nul au début qui devient d'un coup super fort à la fin. Là aussi ça sonne faux, mais d'où ça sort ? Il manque à ce perso une vraie raison d'être nul au début et qui va à un moment surpasser cette raison pour devenir meilleur à la fin. Alors je sais pas moi, il a peur de rater ce qu'il entreprend, ce qui le pousse à ne pas suivre son instinct et rater ce qu'il a commencé à faire. Ou alors que personne ne le laisse aller au bout de son truc et du coup il rate tout ce qu'il entreprend car ses collègues le considèrent comme un incapable et viennent s'en mêler. Ou autre chose je sais pas mais quelque chose de plus clair parce que là c'est trop flou. Cela montre des soucis de développement de personnages, on sent que les créateurs avaient un concept et qu'ils ont écrit leur histoire autour de ce concept en oubliant de construire des personnages cohérents. Niveau humour il y a des scènes que j'ai trouvé plutôt marrantes, comme celle du téléphone en prison qui était bien trouvée. Mais alors il y a d'autres scènes humoristiques qui sont juste gênantes, comme celle du bar pendant le match de foot parce que ce n'est pas crédible. Idem pour la scène finale du film qui somme toute a de bonnes idées mais dans l'ensemble la mise en scène est assez paresseuse. Les retournements sont mous, les bons sentiments des héros tombent à plat parce qu'ils ne sont pas crédibles. Bref c'est un climax mou du genou. On sent que les gars voulaient faire un truc cool mais franchement la direction d'acteur est assez ratée pour moi, mais surtout les personnages à part les méchants manquent de corps. Malgré tout pour pousser le truc jusqu'au bout, j'aimerais voir un crossover entre ces deux personnages et celle du film Sirène avec Shirin Boutella et Alice Paul, qui est dans le même genre de film. Après pourquoi pas mettre en place un troisième duo de flics et réunir tout ce petit monde dans une enquête avec des enjeux de fou. Bref je vous le conseille si vous voulez voir un buddy cop movie vraiment au ZEF ou si vous voulez voir la flic badass la moins crédible du monde.